bonsoir à tous merci d'être là ce soir pour notre webinaire sur une question importante est-ce que l'éducation financière peut aider à réduire la pauvreté pour ceux qui ne me connaissent pas même si vous n'êtes pas très nombreux je pense que vous me connaissez tous je suis Sophie Payne je suis la fondatrice de A plus B égale 3 qui est une organisation qui existe depuis 2005 et qui crée des programmes d'éducation financière et qui organise des formations de formateurs essentiellement pour les ONG et donc cette question nous intéresse particulièrement puisque la plupart des ONG avec lesquelles on travaille en fait ont des programmes pour réduire la pauvreté et donc est-ce que l'éducation financière peut être utile donc juste pour vous donner un peu de contexte typiquement les organisations avec lesquelles on travaille qui sont peut-être aussi vos propres organisations travaillent avec des gens qui sont en situation de pauvreté et généralement qui ont des dettes ou parce qu'elles sont pauvres elles sont prises à un moment ou à un autre des dettes pour pallier des absences de revenus ou autres donc généralement les deux sont liés et elles ont du mal à rembourser leur situation ne s'améliore pas et donc un réflexe je dirais une réflexion des des organisations c'est de se dire peut-être que c'est parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent et s'ils avaient une meilleure éducation financière probablement leur situation s'améliorerait et elles seraient moins moins pauvres donc est-ce que c'est vrai est-ce que ça peut effectivement sortir les gens de la pauvreté de savoir bien gérer son argent c'est toute la question que sur laquelle on va débattre ce soir donc pour resituer les les termes je pense que c'est important déjà de définir la pauvreté on va voir les différentes définitions et puis ensuite de redéfinir l'éducation financière et puis après de confronter les deux et voir là où justement ça peut aider ou au contraire ça ne peut pas aider donc qu'est-ce que la pauvreté en fait je suis revenue à la définition de de l'ONU donc dans les objectifs de développement durable en fait le numéro 1 c'est justement mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes mais partout dans le monde c'est vraiment un objectif extrêmement important pour les Nations Unies et ils définissent la pauvreté par tout d'abord par un critère financier en fait un critère monétaire donc c'est survivre avec moins de 2,15 dollars US par personne et par jour et donc qui rentre dans ce dans cette définition il y a à peu près 670 millions de personnes en 2022 à peu près 8% de la population mondiale qui vivent avec moins de 2 dollars et 15 cents par jour c'était bien plus qu'un milliard il y a une dizaine douzaine d'années donc ça s'est vraiment amélioré il y a un certain nombre de personnes qui sont sorties de ce seuil là en revanche depuis la pandémie ça a eu tendance à ça a commencé à stagner un peu avant la pandémie et là c'est reparti vers la hausse ça c'est la définition de l'ONU globale mais un certain nombre de pays ont également défini leur comment ils voient la pauvreté ils ont défini les critères de pauvreté à leur niveau au niveau national qui peuvent être soit des critères comme 2,15 dollars des critères qui sont avec un montant fini objectif ou soit un montant relatif donc je pense par exemple aux Etats-Unis en fait qui a défini des critères de pauvreté suivant un pourcentage du revenu annuel moyen donc si une personne a je ne sais plus quel est le montant 50% je crois du revenu annuel moyen mais en fait il s'est considéré comme pauvre je ne sais pas à vos niveaux dans vos pays respectifs s'il y a des définitions très claires de la pauvreté mais au-delà des définitions internationales de l'ONU un certain nombre de pays ont leurs propres critères alors comme vous le voyez c'est essentiellement cette définition elle est complètement monétaire donc elle est avec un montant financier en gros quelqu'un qui est pauvre c'est quelqu'un qui a très peu d'argent mais c'est une définition qui est fortement contestée par un certain nombre d'organisations l'ONU elle-même d'ailleurs qui a vraiment enrichi la réflexion il y a donc il y a d'autres critères de mesure de la pauvreté le premier ça a été défini par la banque mondiale qui reprend ses 2,15 dollars par jour mais qui également inclut deux autres critères de pauvreté la pauvreté c'est également les problèmes les gens qui n'ont pas eu un accès à l'éducation ou qui étant inscrits n'ont pas pu achever un cycle d'études primaires par exemple donc ça c'est un critère important le manque de l'éducation ou la difficulté d'accès à l'éducation et un autre critère extrêmement important c'est l'accès aux infrastructures de base que ce soit l'eau potable l'assainissement l'électricité être complètement en dehors du réseau fait partie des pauvretés et quand on prend ces critères là en fait ces deux autres critères qui ne sont pas les critères monétaires ça rajoute un certain nombre de personnes dans le dans le critère dans la mesure de la pauvreté et il y a à peu près 4 personnes sur 10 qui ont un revenu au-dessus de 2,15 dollars par jour mais qui ont soit des problèmes d'accès à l'éducation ou l'accès à l'infrastructure et donc ça rajoute à peu près 460 millions de personnes donc on attient le milliard de personnes qui sont catégorisées comme pauvres je lis votre commentaire Yantema oui très bien ok donc c'est aussi un revenu relatif au niveau du Burkina Faso pour la mesure de la pauvreté ce qui est plutôt intéressant parce qu'en fait ça prend en compte les je dirais les infrastructures il y a 300 ans l'accès à l'électricité n'aurait pas fait partie des critères de 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 pauvreté maintenant ça prend en compte les évolutions de des sociétés deuxième définition de critères ou indices de pauvreté c'est l'indice mondial de pauvreté multidimensionnel qui a été mis en place par l'ONU avec l'aide de l'université d'Oxford en Angleterre ils reprennent certains critères qui sont les mêmes comme l'éducation l'accès au niveau à un assainissement au potable à l'électricité mais également ils regardent quel type de combustible est utilisé pour la cuisine ce qui donne un assez bonne idée de de la situation de pauvreté ou non des personnes et un critère de santé au niveau de la nutrition et de la mortalité infantile il y a par exemple dans le questionnaire je vous donnerai les liens la plupart sont en anglais il faut que j'arrive à les retrouver en français mais il y a dans le questionnaire qui est envoyé aux personnes pour voir si elles sont pauvres ou pas et pour donc définir par sondage quelle est à peu près la proportion de gens qui sont pauvres dans un pays il y a des choses sur il y a des questions sur le poids la taille donc à la fois des enfants des femmes et des hommes pour voir justement comment la pauvreté aurait pu impacter sur leur santé et puis dans les troisièmes mesures de la pauvreté donc vraiment pour essayer de mieux comprendre de mieux appréhender la pauvreté sous tous ses aspects il y a eu un gros travail fait par ATD Carmonte dans cinq ou six pays sur ce qu'ils appellent les dimensions cachées de la pauvreté je vous ai mis le lien aussi il y a un joli graphique que je n'ai pas reproduit mais que vous pourrez voir avec la pauvreté ce n'est pas que ça ce n'est pas que monétaire ce n'est pas que la santé ce n'est pas que l'éducation mais c'est également la qualité de travail qui est quel type de travail est-ce que c'est un travail décent ou pas le pouvoir d'agir justement et ça moi je l'ai remarqué quand je fais des des interviews quand je fais des évaluations de besoins avant de créer un programme par exemple très souvent les gens qui sont en situation de grande vulnérabilité en situation de pauvreté nous disent mais en fait je n'ai pas le choix donc il y a ce sentiment de ne pas avoir le choix et en même temps de devoir se battre chaque journée est une lutte en fait pour essayer d'y arriver et puis également des critères au niveau de la sûreté la sécurité physique de la vie sociale aussi c'est particulièrement dans les villes peut-être moins au niveau de la pauvreté dans les villages dans les zones rurales où c'est vécu potentiellement de façon différente mais dans les villes très généralement les personnes pauvres sont des personnes complètement isolées socialement pour des raisons aussi financières parce que malheureusement pour avoir un minimum de vie sociale il faut payer de l'argent et puis après il y a des critères de bien-être psychologique pas de stress etc donc avec ces différents critères on apprend d'une pauvreté qui n'est pas seulement financière ce n'est pas seulement parce qu'on n'a pas assez d'argent qu'on est pauvre ça c'est important parce que comme on parle d'éducation financière comment l'éducation financière pourrait répondre à une pauvreté qui n'est pas seulement monétaire donc ça vous avez les liens je vous enverrai la présentation après vous pourrez regarder ces différents liens de la banque mondiale et puis à Télécarmont et l'université d'Oxford donc essayons maintenant qu'on a un peu défini la pauvreté essayons de regarder quelles sont toutes les causes de la pauvreté je suis sûre qu'il y en a d'autres là j'ai essayé de faire une liste malheureusement elle n'est probablement pas exhaustive une des grandes causes de pauvreté et vous êtes dans vos pays respectifs bien passés pour le savoir c'est les conflits et en particulier les déplacements de population la perte de revenus la perte de travail la perte de logement tous ces conflits ont un impact ont une conséquence immédiate sur la pauvreté la faim la malnutrition en particulier pour les enfants qui vont en garder des séquelles probablement toute leur vie au niveau de leur développement au niveau de leur capacité à apprendre etc c'est un impact énorme surtout au bas âge et c'est pas le seul critère mais au niveau de la faim il y a quelque chose qui est assez vicieux parce qu'on est pauvre donc on n'arrive pas à manger à sa faim et on n'arrive pas à manger des choses qui sont des aliments qui ont une qualité nutritionnelle suffisante mais c'est aussi parce que on a faim que l'on est pauvre parce que quand on a faim on a du mal à travailler dur on tombe malade plus souvent donc il y a vraiment un cercle vicieux de causes et de conséquences donc une des autres raisons également c'est pareil pour l'accès à l'eau à l'hygiène aux structures de santé on n'y arrive pas à y accéder parce qu'on n'a pas assez d'argent par exemple ou qu'on est loin l'infrastructure au niveau des routements on n'arrive pas à accéder à un système de santé qui soit correct à de l'eau qui soit potable etc mais parce qu'on n'y a pas accès ça a des conséquences sur notre santé qui fait qu'on n'arrive pas à travailler à générer des revenus pour les enfants à étudier à l'école de façon correcte etc donc c'est vraiment le cercle vicieux de causes et de conséquences parmi les autres causes de la pauvreté il y a également tout ce qui est marginalisation les communautés qui sont plus marginales que ce soit des communautés ethniques dans certains pays ou des communautés qui soient rurales loin de l'accès au marché par exemple et ils ne peuvent pas vendre leurs produits ou autres ça ce sont des facteurs de pauvreté et qui sont généralement et c'est le dernier point que vous voyez en bas de la diapo ce qui peut malheureusement généralement créer de la pauvreté entre les générations les parents sont pauvres et de fait les enfants vont être pauvres parce qu'ils ont eu du fait de la pauvreté de leurs parents accès à rien du tout je me souviens en particulier au Népal j'avais travaillé avec des communautés il y a un système même si ce n'est pas légal en tout cas c'est plus légal il y a un système de caste au Népal et il y avait un certain nombre de caste vraiment très basse qui étaient marginalisés de génération en génération donc c'est un vrai souci le changement climatique par les déplacements qu'elle produit de population par le fait que les terres arables ne deviennent plus arables par des inondations qui déplacent aussi les populations etc. tout ça fait que c'est une des causes maintenant de pauvreté le manque d'éducation on en a parlé l'emploi décent également tout ce qui est manque d'infrastructures publiques que ce soit des routes que ce soit des hôpitaux le manque de protection sociale aussi on l'a vu beaucoup au moment de Covid il y a un certain nombre de pays qui ont pu quand tout d'un coup tout a été confiné et que les gens n'ont plus pu travailler et n'ont plus eu de revenus il y a un certain nombre de pays qui ont pu envoyer des revenus supplémentaires justement aux personnes pour qu'elles puissent continuer acheter à manger ou autre certains pays n'avaient pas les structures n'avaient pas l'état pour le faire et donc il y a eu une énorme disparité au niveau des réponses au moment de Covid justement dans quel état était leur protection sociale et puis une des choses aussi très importante c'est pour ça c'est intéressant quand on voit des reportages qui montrent vraiment l'intérieur des habitations des gens c'est le nombre d'actifs qu'ils peuvent avoir donc je dis toujours qu'en fait pour moi la plus grosse différence entre une personne qui a une vulnérabilité financière une personne pauvre et une personne qui est moins pauvre c'est que on fait tous des erreurs au niveau de la gestion de l'argent mais quelqu'un qui a un peu plus de moyens son erreur c'est vraiment une énorme énorme erreur mais son erreur ne va pas d'avoir trop dépensé un jour par exemple ça ne va pas lui faire perdre sa maison ça ne va pas le mettre dans une situation qui impacte directement sa santé la santé de sa famille etc. alors qu'un pauvre la moindre petite erreur financière qu'il va faire ça va vraiment avoir des conséquences dévastatrices donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à souligner ils n'ont en fait généralement aucun actif aucun bien dans leur maison ou autre pour arriver à générer un revenu supplémentaire pour pallier un gros problème donc voilà toutes les différentes causes et je suis sûre que vous en êtes bien conscients donc comment maintenant l'éducation financière peut jouer pour ceux qui étaient là au webinaire précédent on avait vu justement cette définition de l'OCDE sur la littératie financière donc en gros il y a trois choses il y a trois termes qu'on entend souvent qui ne sont pas complètement interchangeables il y a la littératie ou l'alphabétisation financière qui est justement ce que l'OCDE l'a défini comme une combinaison de prise de conscience il y a des connaissances il y a des compétences il y a du comportemental pour prendre des décisions financières qui sont judicieuses et pour atteindre un bien-être financier individuel on a vu de façon un peu critique lors de notre second webinaire cette définition ça c'est la littératie ou l'alphabétisation financière il y a l'éducation financière qui est en fait un peu le corpus l'enseignement pour pouvoir atteindre cette littératie financière et puis on entend surtout depuis une dizaine d'années beaucoup parler d'inclusion financière l'inclusion financière ça a tendance aussi un peu à éclipser cette notion de littératie financière l'inclusion financière c'est d'être de faire partie de tout le système financier mondial et en gros c'est d'aller d'une économie qui ne ou d'une manière de gérer son argent qui n'est que du de l'argent des espèces vers l'argent plus digital c'est ce qu'on entend généralement par avoir un compte en banque etc c'est ce qu'on entend généralement par inclusion financière pour répondre toujours à notre question sur la pauvreté et l'éducation financière je pense que c'est important de refaire un rappel historique très bref sur l'éducation financière pendant au 19ème siècle en tout cas dans des pays comme les Etats-Unis un peu en Europe également il y avait surtout dans les écoles pour filles ce qu'on appelait l'économie domestique il y avait des cours donc c'était à la fois des cours de cuisine des cours sur comment sur le ménage comment gérer une famille et dedans il y avait une partie sur le budget familial donc les filles apprenaient à équilibrer un budget pour la famille faire une liste de courses regarder comment arriver à gérer son argent épargner donc ça faisait partie du cursus scolaire essentiellement pour les filles et puis ça a un peu tombé en désuétude vers la fin des années 90 et début des années 2000 en revanche il y a eu il y a commencé à y avoir un gros mouvement d'éducation financière pour pour deux raisons la première c'était surtout au niveau des pays développés la population devient plus âgée la proportion entre les gens qui travaillent les gens qui vont prendre leur retraite a un équilibre qui est différent donc il y a plus il commence à y avoir plus de retraités par rapport au nombre d'actifs et les pays se sont dit il faut que nos systèmes de retraite ne vont pas tenir il faut que les gens de façon individuelle épargnent c'est venu en plus dans un contexte de dérégulation où un certain nombre de pays qui avaient des systèmes de retraite par répartition système plutôt public ont commencé à mettre en place des systèmes de retraite privés où les gens en fait par capitalisation les gens épargnent pour leur propre retraite dans un contexte de dérégulation de prééminence des marchés financiers ça c'est une tendance qui a pas mal été portée par l'OCDE et puis au niveau des pays en développement il y a eu tout le mouvement du microcrédit et je me souviens par exemple j'avais assisté à une conférence sur l'éducation financière en 2005 ou 2004 au tout début d'A plus B égale 3 et la majorité en fait des personnes qui étaient là étaient des gens qui travaillaient dans le microcrédit et en fait eux poussaient à l'éducation financière parce qu'ils avaient fait des prêts à leurs clients et ils voulaient être sûrs qu'il n'y ait pas de défaut de paiement et donc vraiment l'éducation financière était vue pour eux comme un moyen d'être sûr que les gens allaient rembourser leur microprêt donc ça c'est vraiment la tendance dans les années 2000 et puis vient 2008 vient la crise financière liée aux problèmes sur les sous-primes aux Etats-Unis et là la crise a été analysée comme un manque d'éducation financière de la part des emprunteurs même si on pourrait redire beaucoup sur cette analyse et que sans doute une analyse plus juste a été faite par un certain nombre d'économistes et que les banquiers qui ont poussé des gens qui n'étaient pas de toute façon solvables en plus avec des systèmes de prêts qui avaient des taux variables et qui augmentaient au fur et à mesure des années et étaient absolument irresponsables dans leur manière de faire plus le fait que ça a été transformé en produits financiers qui ont été achetés réachetés vendus sur toute la planète ça c'est une analyse importante mais en tout cas l'OCDE et d'autres organismes ont fait l'analyse que si les gens étaient plus alphabétisés financièrement ils n'auraient pas souscrit ces prêts donc d'où l'importance de l'éducation financière et comme priorité nationale et donc le CDE a développé un certain nombre de cadres et avant poussé les pays à adopter l'éducation financière comme priorité nationale donc c'est important de reprendre cette histoire de l'éducation financière parce qu'en fait dès le début en fait des choix ont été faits des priorités ont été prises au niveau des thèmes qui sont abordés dans l'éducation financière il y a un énorme volet sur la dette les gros crédits du fait la crise des surprimes c'est surtout orienté banque sans compter qu'en plus les banques elles ne s'en cachent pas utilisent généralement l'éducation financière comme un outil de marketing pour promouvoir leurs produits c'est pour ça que vous avez énormément de banques ou de sociétés de cartes de crédit Visa, Mastercard ou autres qui financent des programmes d'éducation financière et puis il y a tout le volet d'épargner pour la retraite alors en ayant ce contexte historique en tête est-ce que l'éducation financière peut justement s'attaquer aux différentes causes de pauvreté peut-être pas tant que ça elle peut au niveau des conflits pas vraiment au niveau de la fin elle peut on peut faire par exemple des exercices des formations au niveau de tout ce qui est budget alimentaire pour aider les personnes à très bas revenus à prioriser leurs dépenses pour que justement elles gardent assez d'argent pour la nourriture c'est une chose qui est possible on peut au niveau j'avais fait un programme de ce type là au Cambodge il y a pas mal d'années de ça sur l'accès à l'eau à l'assainissement on peut encourager donner un peu les outils pour les personnes à très bas revenus à épargner pour qu'elles améliorent leur logement et en l'occurrence c'était un programme pour financer des toilettes des latrines chez eux on peut au niveau du manque d'éducation inciter les familles à épargner surtout quand il y a des frais de scolarité à payer ou au niveau de tout ce qui est je décrivais la situation il y a vraiment très peu d'actifs et de richesses possibles surtout en cas de coup dur pour les familles on peut les encourager à épargner et puis à regarder comment garder des actifs chez elles de façon sûre quand on regarde les autres causes de pauvreté on ne voit pas trop en fait comment l'éducation financière pourrait les résoudre pourquoi ? parce qu'en fait ce sont des raisons qui sont essentiellement de la pauvreté systémique et l'éducation financière en fait ne s'attaque pas à ces causes systémiques de pauvreté c'est généralement gérer mieux son argent mais ça ne résout pas le fait que par exemple votre revenu n'est pas un revenu décent ça ne résout pas le fait que pour avoir accès pour avoir un meilleur revenu il faut que vous ayez accès au marché et pouvoir vendre les produits par exemple de votre agriculture et qu'il n'y a pas de route ou qu'il y a une route mais il faut payer un accès au marché qui est extrêmement cher et que ce n'est pas viable toutes ces causes-là en fait l'éducation financière ne va pas les résoudre ça c'est un des premiers problèmes au niveau de de l'impact que peut avoir l'éducation financière au niveau des très pauvres le deuxième problème et ça m'a un je l'ai vu en faisant justement ces interviews quand je fais des analyses de besoins il y a des nombreux livres qui en parlent il y en a un alors je ne sais pas s'il a été traduit en français mais il est extrêmement intéressant c'est sur la situation des États-Unis ça s'appelle deux dollars par jour donc comment un certain nombre d'Américains vivent avec deux dollars par jour ce sont des professeurs qui ont écrit ce livre vu leur expérience sur une dizaine d'années je crois en fait les très pauvres ils savent gérer leur argent quand vous êtes vraiment en situation extrêmement difficile financièrement moi j'ai été frappée de savoir quand je discute avec des gens même ici en France des gens qui sont vraiment en situation difficile ils savent exactement le prix des choses dans les supermarchés ils savent exactement quel est le prix de la pomme de terre des tomates etc ils savent très bien et ils savent aussi sur quel marché aller pour que ce soit moins cher ils ont ils ont tout dans leur tête ils savent exactement gérer et faire leur priorité pourquoi ? parce que c'est une question de survie sinon ils n'y arrivent pas sinon ils n'y arrivent pas à nourrir leurs enfants donc ils savent comment gérer leur argent les bons plans généralement ils les connaissent et il y a un certain nombre d'études qui ont été faites aussi qui montrent que généralement les très pauvres arrivent à épargner un peu justement parce qu'ils savent qu'il faut quand même qu'ils arrivent à question de survie également à mettre un tout petit peu d'argent de côté en cas de coup très dur et ils sont généralement plus généreux que les autres donc quelque part faire un programme d'éducation financière pour des gens très pauvres mais qui savent déjà gérer leur argent on se trompe de cible et quelque part les programmes d'allègement à la pauvreté commencent à s'en rendre compte parce qu'il y a encore plusieurs années en fait on on ne voulait pas donner de l'argent directement aux très pauvres mais il y a un certain nombre de programmes ça s'est vraiment renforcé multiplié c'est tant mieux depuis depuis Covid mais même avant ça commençait il y a des études qui montrent que c'est efficace on commence à tout simplement transférer de l'argent à des personnes très pauvres parce que au lieu d'aller faire un programme où vous allez dépenser en déplacement en salle de formation et payer le formateur etc pour essayer de mieux gérer son argent ou d'avoir de meilleures habitudes nutrition etc je ne sais pas que c'est complètement inutile mais c'est sans doute aussi efficace de donner carrément l'argent que vous auriez consacré à ce programme de le donner directement aux personnes qui en ont plus besoin et à elles de gérer leur argent et ce sont des adultes elles savent très bien surtout qu'elles ont généralement une expérience longue de gestion d'un petit montant donc elles savent très bien quelles sont leurs priorités elles savent très bien si leur priorité c'est de réparer par exemple le toit parce qu'il y a une grosse fuite et qu'il y a de l'eau qui rentre chez elles ou si c'est d'acheter un sac de riz parce que c'est ça dont elles ont besoin maintenant donc c'est tous les programmes qui enfin prennent l'épaupre pour des adultes responsables sont vraiment les bienvenus parce que c'est même si on l'a vu la pauvreté n'est pas que financière il y a quand même une composante financière alors vous allez me dire dans ce cas-là à quoi sert l'éducation financière si pour les très très pauvres en fait l'impact est vraiment plus que plus que minime ça sert ça sert pour les gens qui vont justement être au-delà du seuil de pauvreté en particulier ceux qui étaient pauvres et qui dépassent ce seuil de pauvreté alors typiquement ça peut être un migrant qui tout d'un coup commence à avoir un revenu qui est plus stable qui est plus gros ça peut être également des jeunes qui viennent de familles vraiment défavorisées et qui commencent à gagner un salaire qui est plus important là justement le fait d'avoir un revenu qui est plus régulier plus gros peut créer un certain nombre de difficultés de gestion et c'est là où l'éducation financière est extrêmement importante donc l'éducation financière elle ne remplacera pas le manque d'un salaire décent mais une fois qu'on a ce salaire justement mieux le gérer gérer le fait qu'on avait peut-être qu'on gagnait de façon irrégulière un peu tous les jours et tout d'un coup on a un emploi avec un salaire plus conséquent mais qu'on le touche une fois par mois seulement donc on a tout ce on touche son salaire on a l'impression que c'est c'est le pactole mais en fait il faut qu'on arrive à le à le gérer jusqu'à la paye prochaine le mois suivant ce sont des choses qui sont plus difficiles et justement là l'éducation financière peut être importante les personnes qui ont plus de revenus généralement sont la cible et ont la tentation d'emprunter et le niveau de dette est important et ça j'ai eu deux exemples on avait travaillé au Cambodge et dans un des programmes avec lequel on travaillait avait fait non pas avec notre formation mais ils avaient fait une étude sur les différents programmes d'aide à la à la pauvreté d'aide à la pour mettre fin à la pauvreté dans une région du Cambodge pour voir quelle était l'efficacité de ces programmes et en fait ils s'étaient aperçus que la situation financière des personnes qui avaient suivi ce programme s'était améliorée elles avaient un revenu meilleur mais au niveau de leur situation financière nette donc en prenant compte l'endettement ça s'était dégradé et donc elles ne comprenaient pas pourquoi c'était dégradé et en fait un elles étaient la cible de prêteurs parce que les prêteurs savaient qu'il y avait de l'argent et donc elle sollicitait les personnes pour qu'elles empruntent de l'argent deux les familles de ces personnes-là avaient tendance à leur demander plus d'argent parce qu'elles voyaient qu'elles avaient un revenu plus gros et puis avec un revenu plus gros les personnes elles-mêmes étaient toutes les dépenses qu'elles n'avaient jamais pu faire avant que ce soit acheter une moto que ce soit acheter un téléphone qui était plus correct etc. enfin pouvaient le faire donc elles consacraient leurs revenus à ce genre d'achats qui dépassaient leurs revenus et donc résultat elles avaient des dettes et ça cette tendance à justement être dans une moins bonne position financière ou situation financière une fois qu'on a un revenu plus gros elle m'a été aussi confirmée par une autre personne qui travaillait avec des travailleurs migrants en Chine qui travaillait à Shenzhen dans la région de Canton là où il y a un certain nombre d'usines et les travailleurs des usines généralement ce sont des des Chinois qui viennent de provinces plus pauvres et plus rurales et qui émigrent en ville et généralement ils avaient fait une étude entre le avant et le après quand ces personnes vivaient encore dans leur village elles n'avaient pas de dettes donc elles arrivaient à s'en sortir sans être riches en étant vraiment pauvres mais elles s'en sortaient et sans dettes arrivées en ville au bout de quelques mois elles étaient endettées toutes pourquoi ? pareil on arrive en ville il y a plein de tentations de dépenses et donc surtout en Chine et donc elles dépensaient elles dépensaient plus qu'elles ne gagnaient et puis elles étaient sollicitées par la famille pour envoyer de l'argent au village et puis elles étaient également plus les dépenses sont plus chères en ville qu'à la campagne le loyer etc et puis elles étaient la cible de nombreux prêteurs j'ai vraiment ce scrupule qui les incitait à emprunter et sans avoir une bonne connaissance des conséquences sans réaliser vraiment se rendre compte des conséquences de l'endettement en fait elles empruntaient donc c'est là où justement comprendre l'endettement comprendre les différents produits bancaires etc c'est super important savoir négocier avec un prêteur c'est ce genre de choses l'éducation financière peut vraiment avoir une une importance pour ces gens là également mettre en garde contre les escroqueries d'un coup on a un plus gros revenu si on commence à y parler on veut savoir où où le garder ou éventuellement investir etc et là il y a énormément d'escroqueries qui existent et donc si on n'a pas un minimum de connaissances et de bon sens financier on peut vite être victime d'escroqueries donc là aussi l'éducation financière a un rôle très important à jouer et ça ça m'a été aussi confirmé lors de formations qu'on avait faites je crois que c'était essentiellement en République démocratique du Congo où justement de faire des formations sur la gestion du budget aider ensuite dans les familles à avoir un meilleur dialogue entre les conjoints et d'éviter des querelles voire de la violence domestique donc toutes ces toutes ces raisons pour des personnes qui commencent à avoir un revenu qui est plus important c'est vraiment très important d'avoir cette éducation financière et donc là je vous ai mis quelques exemples donc les migrants qui envoient de l'argent à leur famille mais également des jeunes qui vont avoir leur premier salaire on vient de faire une formation avec Yann Théma et d'autres sur la gestion justement d'un premier salaire éviter que surtout des jeunes qui viennent d'une famille pauvre et qui n'ont pas qui ont dû se priver une grosse partie de leur enfance tout d'un coup avoir un salaire qui est largement au-dessus de celui de leurs parents c'est très tentant de le dépenser et c'est très tentant d'enfin acheter le téléphone qui est la maison ou l'appartement etc donc c'est c'est pas rare que ce premier salaire soit dépensé déjà mentalement au moins trois ou quatre fois avant de l'avoir réellement touché ce qui je reviens sur l'histoire de l'éducation financière il y a d'autres choses aussi qui manquent dans l'éducation financière pour que justement elle s'attaque aux raisons systémiques de la pauvreté parce qu'elles ont été vraiment mises en place avec ce souci de un priorité sur le remboursement des dettes et deux priorité sur l'épargne pour la retraite il y a un certain nombre de choses de transactions financières monétaires qui sont complètement absentes de l'éducation financière alors que éducation financière voudrait dire qu'on s'occupe de toute la finance et la première qui me semble être fondamentale c'est toute l'éducation sur les impôts l'éducation je dirais fiscale l'importance de payer ses impôts à quoi ça sert etc comment marche la finance publique tout ça c'est complètement absent de l'éducation financière or là justement si ça faisait partie de l'éducation financière les gens comprendraient mieux comment on interagit et comment justement les inégalités peuvent fluctuer suivant les différentes transactions on l'a vu avec un exemple quand on est en nature quand il y a eu tous les confinements au moment de Covid tout d'un coup les gens ne dépensent plus et bien plein de personnes ont perdu leurs revenus puisque les dépenses des uns sont également les revenus des autres et avoir une éducation financière individuelle quelque part c'est un peu une aberration puisque tout seul en fait il nous manque l'autre bout de la transaction et donc c'est vraiment très important de comprendre un peu le réseau financier notre rôle dans un réseau financier dans un système financier dans lequel on évolue et de comprendre ce que j'appelle un peu notre empreinte financière on parle d'empreinte carbone mais on a également une empreinte financière les choix que l'on fait donc par exemple de payer le moins cher possible des choses alors qu'on aurait les moyens de payer ça veut dire que quelque part plus on a moins on paye cher certaines choses plus les revenus des autres personnes qui sont à l'autre bout sont bas donc comprendre cette logique est vraiment très importante une autre chose qui est complètement absente de tous les discours sur l'éducation financière mais qui est vraiment très importante c'est l'effacement de la dette c'est de se rendre compte qu'au bout d'un moment quand des personnes sont tellement endettées particulièrement les personnes qui sont vraiment à un revenu irrégulier à bas revenu au bout d'un moment la seule solution c'est l'effacement de la dette donc il y a dans un certain nombre de pays il y a des législations sur le surendettement mais pas dans tous et c'est vraiment quelque chose que l'on pourrait promouvoir on pourrait faire des plaidoyers sur l'effacement de la dette au niveau individuel c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important et puis une protection également au niveau de tout ce qui est produits financiers que les consommateurs que les clients des banques soient mieux protégés qu'il y ait vraiment qu'on pousse qu'on encourage les banques à produire à proposer des services financiers des produits financiers qu'ils doivent vraiment adapter aux personnes qui sont particulièrement vulnérables donc tout ça ça fait partie d'une certaine je dirais empathie financière parce qu'on fait tous partie d'un système financier qui est interconnecté donc si on revient à toutes les causes de pauvreté avec une éducation financière prise dans un sens plus large là on pourrait voir d'autres pourrait s'attaquer effectivement à d'autres causes plus systémiques de la pauvreté par exemple au niveau de tout ce qui est accès à des systèmes de santé qui ne sont pas bons qui ne sont pas suffisants là justement s'il y avait plus d'impôts si la récolte des impôts était plus efficace ça pourrait permettre de financer des systèmes de santé il y a plusieurs ONG également qui ont mis en place dans certains pays je pense à la American Refugee Committee à Light maintenant qui a des projets sur des des antennes médicales en fait qui sont gérées comme un espace commun donc c'est c'est vraiment comme une coopérative si vous voulez et donc cette gestion des communs elle est très importante elle est très importante également au niveau de tout ce qui est changement climatique avoir des comprendre que la terre les rivières etc c'est une gestion des communs ça devrait faire partie de l'éducation financière au niveau de tout ce qui est marginalisation à but de pouvoir que les personnes qui justement ont les moyens d'investir fassent des investissements responsables comprennent leur empreinte financière comprennent l'impact que leurs décisions ont sur les sur les autres et avoir des prix qui soient justes et non pas les prix les plus bas possibles ça c'est très vrai également au niveau des emplois décents si les entreprises dans une course au profit n'arrivent pas à assurer des salaires décents à leurs travailleurs c'est ça impacte non seulement les travailleurs mais ça devrait également nous on devrait se sentir également nous responsables en tant que clients et puis tout ce qu'au niveau donc les manques d'infrastructures manques de protection sociale en général là encore les impôts encouragés des transferts d'argent c'est vraiment extrêmement important on peut voir un peu le système financier comme un système dynamique avec sans cesse des transferts il faut que ce système soit arrive à s'équilibrer pas un équilibre statique mais que ça ça fluctue mais qu'au moins il n'y ait pas des déséquilibres qui soient systémiques et qui s'aggravent au fil du temps donc si un peu on résume l'éducation financière pour qu'elle soit plus efficace justement pour vraiment s'attaquer à la pauvreté sachant que c'était pas le but premier quand l'éducation financière a été créée c'était le but n'était pas de s'attaquer à la pauvreté mais elle peut s'attaquer à la pauvreté si elle est vraiment ciblée donc au niveau des très pauvres comme je vous l'ai dit vraiment encourager et faire des plaidoyers au niveau des transferts monétaires et puis apprendre également que ça se renverse que ce soit les plus pauvres qui nous apprennent justement à mieux gérer l'argent à comment ils font que ce soit beaucoup plus ascendant surtout au niveau de la manière dont les ONG fonctionnent que ce soit plus ascendant et non pas descendant où le bailleur de fonds décide comment la formation doit être faite parce que sous on pense que justement les personnes les plus pauvres n'ont pas de connaissances et d'habileté à gérer leur argent ce qui est faux les personnes qui sont juste au-dessus du seuil de pauvreté là justement c'est vraiment très important de leur fournir de l'éducation financière au niveau de la gestion de leur budget pour éviter qu'elles fassent des erreurs qui les feraient retomber dans une plus grosse pauvreté et puis avoir des plaidoyers au niveau de la protection des consommateurs surtout sur les services financiers et puis vraiment cibler les personnes les plus riches pour que justement elles comprennent mieux cette notion d'empreinte financière qu'elles dépensent pour que les flux d'argent soient s'équilibrent qu'elles génèrent par leurs dépenses des revenus pour les plus pauvres et puis que très souvent quand on voit des brochures sur les impôts pour des personnes qui sont plus riches il y a on entend parler d'optimisation fiscale ce qui a le don de de m'énerver en fait ça veut dire simplement arriver à trouver une faille dans la loi fiscale pour payer moins d'impôts mais payer moins d'impôts ça veut dire quelque part avoir avoir des services en moins pour des personnes qui en auraient plus besoin donc faire qu'il y ait moins de redistribution de revenus au niveau des institutions financières aussi arriver ça c'est un de mes rêves arriver à leur faire des formations financières pour qu'elles se mettent à la place de personnes les plus pauvres qu'elles comprennent quelles sont les difficultés et que justement en comprenant mieux ces difficultés qu'elles arrivent à créer des produits financiers qui soient vraiment mieux adaptés aux difficultés financières des personnes les plus vulnérables et puis qu'on parle enfin d'effacement de dette et qui est vraiment dans chaque pays une législation sur le surendettement et l'effacement de la dette des personnes qui quand vous avez une dette qui correspond à 3 5 10 ans de votre revenu comment vous allez faire pour payer surtout si votre revenu n'est pas régulier ça devient extrêmement compliqué et puis au niveau du gouvernement essayer donc justement pareil d'avoir ces filets de sécurité d'avoir un minimum d'argent qui est envoyé aux plus vulnérables et une lutte aussi contre la corruption parce que ça ça fait partie des problèmes financiers majeurs et qui devraient être indiqués incluses dans l'éducation financière et au niveau des entreprises les grosses mais également les petites qui est qu'elles sont encouragées à donner des salaires décents et qu'elles comprennent justement qu'un salaire décents ça permet d'avoir des ouvriers qui consomment qui arrivent à avoir un système financier plus harmonieux où tout le monde s'y retrouve en fait et qu'elles payent leurs impôts donc c'est vraiment une éducation financière peut s'attaquer l'éducation financière peut s'attaquer à la pauvreté mais il faut vraiment ce soit cibler sur les différentes causes que ce soit des causes systémiques ou des causes plus individuelles pour les personnes à très bas revenus voilà un peu un tour d'horizon assez rapide de la question je serais ravie d'avoir vos vos questions vos remarques sur le sujet et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Bienvenue qui nous a rejoint oui merci beaucoup Sophie merci je suis là c'est un plaisir de vous avoir et j'ai fait l'enregistrement donc si vous pourrez je vous enverrai le lien comme ça vous pourrez écouter le début est-ce que vous avez des questions ou des partages d'expérience justement sur l'éducation financière et l'éradication de la pauvreté dans le chat ou sinon ouvrez votre votre micro merci 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 quelle est votre votre expérience vous d'avoir je pense que vous avez proposé des programmes pour des personnes à très bas revenus comment comment ces personnes ont pris ces programmes est-ce que quelles sont les parties qui ont été utiles pour pour elles ou pas justement bonjour bonjour à tout le monde oui bonjour bienvenue oui excusez-moi Sophie je ne sais pas si c'est les décalages horaires que j'ai mal compris c'est pas grave c'est pas grave c'est peut-être si pratiquement je travaille avec les personnes vraiment vulnérables les réfugiés principalement on ne vous entend pas très bien bienvenue ah ok ici je travaille très bien parfait oui je travaille avec les réfugiés les personnes vraiment vulnérables alors les programmes que nous les proposions c'est beaucoup plus les activités génératrices des revenus et sur ça on les finance mais on donne aussi des conseils par rapport à la gestion de leurs activités alors les principales survient survient la prise en charge des dépenses domestiques et avec les peu d'argent qu'ils ont sur leurs activités génératrices des revenus des petits commerces des petits délevages et tout donc ce qui fait qu'en réalité ils sont obligés de toucher aussi parfois sur leurs petits bénéfices directs donc ça veut dire que quand ils ont réalisé des recettes ils calculent tout ce que moi je leur enseigne par exemple c'est que déjà sur les recettes du jour préserver les capitales et voir sur les bénéfices quelle quantité tu peux mettre des côtés et quelle quantité qu'il faut consommer mais bon c'est un peu dur pour ces personnes là c'est à ces niveaux là qu'il y a plus des difficultés parfois d'ailleurs leurs recettes ça leur permet même pas de découvrir déjà les dépenses de la famille donc c'est assez compliqué mais bon au moins on essaye d'enseigner cela et il y en a qui arrivent à mettre en pratique il y en a qui arrivent à mettre en pratique mais c'est quand les personnes qui ne peuvent pas mettre en pratique vous reviennent directement en vous montrant dans leur cahier d'enregistrement des recettes les peu de recettes qu'ils ont réussi à avoir qui est là bien évidemment à l'impossible ni ton ni le tenu le plus important pour moi c'est de tout faire pour qu'ils préservent déjà leur capital qui ne se perdent pas mais bon voilà on se prend comme ça il y en a aussi qui s'en sortira qui réalise vraiment des vrais bénéfices et qui réussissent à réinvestir sur une deuxième activité et ça c'est prometteur mais jusque là je n'ai pas encore réussi à constituer des groupes qui réussissent à mettre de côté une épargne solide mais au moins pour survivre ils arrivent à multiplier plutôt que de mettre de l'épargne ils réinvestissent sur une autre activité ça c'est l'expérience que j'ai pu faire ici sur la sport voilà super merci beaucoup bienvenue ce qui est un peu l'expérience que je décrivais en fait au tout début où l'éducation financière pour les très très pauvres a un impact limité puisque si on a vraiment très peu de revenus c'est les raisons de la pauvreté sont ailleurs en fait ce sont des raisons vraiment systémiques et donc l'éducation financière est importante c'est effectivement ce que vous décrivez arriver à séparer les comptes par exemple entre la famille et puis l'entreprise arriver à mieux comprendre comment suivre les comptes et regarder sur son cahier combien de bénéfices sont faits etc tout ça c'est important mais en fin de compte arriver à générer un revenu qui soit suffisant pour faire vivre la famille ne dépend pas seulement de ses capacités de gestion en fait ça dépend de plein d'autres facteurs qui sont vraiment au-delà du domaine de l'éducation financière je ne sais pas si Patrice ou Yann Théma vous voulez partager d'autres remarques ou poser des questions oui peut-être qu'avant que Yannick ou bien peut-être Patrice intervienne au moins moi j'ai quand même quelques acquis en tout cas l'éducation financière c'est pas que conserver de l'argent et tout même le fait d'apprendre aux gens à commencer à noter les dépenses et séparer ceci recette de l'activité recette de la famille peut-être même gérer son propre revenu c'est déjà quelque chose à faire des budgets et donc ça c'est des acquis même auprès des plus pauvres qui restent donc c'est pas impact zéro il y a toujours un impact voilà c'est pas impact zéro je suis tout à fait d'accord mais c'est vrai que l'impact est limité parce que au bout d'un moment ce qui fait vivre ça va être les ventes les recettes qu'ils font et donc ça permet d'y voir plus clair mais ça permet pas nécessairement de gérer des revenus plus gros en revanche ça peut leur permettre de de comprendre par exemple que c'est un exercice je me souviens plus si on l'avait fait ensemble en formation mais de comprendre que si ils se limitent à chercher des clients dans leur environnement et que leur quartier par exemple il y a essentiellement des gens très pauvres bien évidemment ils vont avoir du mal à générer des revenus puisque leurs clients n'ont pas d'argent eux-mêmes donc l'éducation financière peut leur faire comprendre que justement un revenu c'est des ventes les ventes c'est un client et il faut arriver à trouver des clients qui eux ont beaucoup plus d'argent et arriver à vendre des produits ou des services qui soient intéressants pour des personnes qui ont plus de revenus pour justement générer un revenu qui soit beaucoup plus significatif est-ce que vous avez d'autres questions alors je vois que Yann Théma a répondu dans le dans le chat donc vous n'avez pas eu à faire je le dis pour ceux qui n'ont peut-être pas accès au chat donc vous avez fait en termes d'expérience vous n'avez pas eu une étude sur l'effet de l'éducation financière sur la lutte contre la pauvreté sur les personnes déjà formées mais vous comptez envisager une enquête sur les citoyens déjà formés au Burkina Faso et voir s'ils ont pu améliorer leur niveau de vie à la suite de vos différentes formations super super très bien très bien donc oui les études sont vraiment très importantes et bien comprendre quel est l'impact de chaque chaque formation c'est un peu le retour que j'ai eu on travaille beaucoup avec des étudiants au Cambodge et au fil des années pendant quatre ans d'affilée on faisait une étude d'impact de façon annuelle en gros au résumé il nous disait oui l'information est importante et vraiment ça nous ça nous a permis d'être plus conscients que la gestion de l'argent c'est important mais ça ne se traduisait pas nécessairement dans les chiffres parce qu'ils étaient vraiment très pauvres et que point mais on peut espérer que ce qu'ils ont appris pendant leurs études en termes d'éducation financière dès qu'ils vont recevoir un revenu leur sera utile avez-vous d'autres d'autres questions merci à vous Patrice si donc je vais vous envoyer la présentation et puis le lien surtout pour pour bienvenue pour que vous puissiez écouter le début si vous n'avez pas d'autres questions on va s'arrêter là ce soir et je vous souhaite une très bonne soirée et puis on se retrouvera j'espère à un prochain webinaire merci bonne soirée à vous aussi merci bienvenue merci beaucoup d'avoir participé désolé pour l'incompréhension sur l'heure sorry merci 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 Patrice à bientôt merci merci